Bonjour à tous, aujourd'hui c'est JojoBug, donc on va commencer les tout nouveaux modes. Donc aujourd'hui il y a une moissonneuse bateuse jaune d'air STS 70 series, capacité minimum 10603 litres, capacité maximum 15850 litres, paramétrage des roues, rallonge de réservoir, moteur, échappement, tuyau, marque de pneus, nombre GPS stable à choix. Le prix est de 162 000 euros, et a été fabriqué de 2007 à 2010. Et c'est une série américaine. New Holland TC59, donc celle-là c'est une vieille moissonneuse, elle est franchement propre en image. Donc elle coûte 195 000 euros, 225 chevaux, 7000 litres de capacité. Finger on the reach, je crois que c'est le son, le son reach. Barre de coupe 7,5 m. Et tu peux aller jusqu'à 12,5 m. Pas mal. Ensuite nous avons le Massef Ferguson 6S, on avait vu le 7S, là il y a le 6S. Configuration moteur entre 135 chevaux et 180 chevaux. Option de couleur principale et de conception, option de poids avant et suspension avant 3 points. Option GPS et infrastructures, GPS nouvelle génération en option toit. Option de décalage de roue, animation du joystick et de la navette. Animation porte gauche, gris transparente. Configuration des pneus Trailborg Michelin, Mitas, BKT et Continental. Ensuite nous avons le Lizard Ball Trailer Pack. Donc ça je ne crois pas qu'il est auto-load. Quand on le voit prendre avec son tracteur les balles, ça n'a pas l'air d'être auto-load. Mais ça a l'air d'être pratique quand même. Pour qu'elle se bloque bien et tout. Donc après à voir, à voir, à voir, à voir. On peut le télécharger et voir ensemble si c'est auto-load ou pas, ça va prendre quelques secondes si vous voulez voir à la fin. Cultivateur avant, largeur de travail 4,5 mètres et vitesse de travail 17 km heure. Lizard Tramline Buster Un sous-sol à deux pattes fabriqué par Lizard Il est conçu pour réduire le compactage sur le terrain mais peut également être utilisé pour marquer des lignes pour les pulvérisateurs. Pulvérisateur Marc Lizard Exigeant chevaux 150 à 112 kW Largeur de travail 2,6 mètres Prix 7580 euros Et vitesse de travail 12 km heure Un stylo de stockage Donc tu peux y mettre aussi des copeaux de bois Donc tout ce que tu peux mettre c'est du blé, de l'orge, de l'avogne, du canola Sorgho, olive, tournesol, soja, maïs, pommes de terre, betterave sucrière, betterave normale, sans être coupé Ouais non c'est ça, betterave coupée, canne à sucre Alors c'est quoi canola ? Semence, ration totale mélangée, fourrage, paillé, copeaux de bois, de l'ensillage, de l'herbe, du foin, de la paille, de la neige, du sel de déneigement, de la chaux, d'aliments pour porc, de la pierre, aliments minéraux, fumier, engrais, solide, capacité 30 000 litres Ouais parce que là c'est 30 000 litres ou 300 000 litres Si on va aller vérifier ensemble aussi Parce qu'il y a l'air d'avoir un 0 de trop là C'est soit 300 000 litres et qu'il a mis la virgule pour où il faut Ou c'est 30 000 litres et il a rajouté un 0 en trop Donc prix 10 000 euros Celle-là on l'a vue mais il y a eu une correction Correction des placements de building Les expansions de forêt Et je ne sais pas trop Added, Swedish, Transaction Ensuite Des petites mises à jour sur cette machine Problème de collision Réduction du glissement de l'arrière lors des virages serrés Correction de l'achat en tête rasoir barre à partir de combinaisons Swayzer manquant de conditionneur Massey Ferguson M Mise à jour Le décalque principal a été changé MF 5500M L'erreur de décalque du moteur a été changé Corrigé plutôt Oui, corrigé, changé, c'est pareil MF 5700M Correction des meillages manquants dans les parties d'animation Gyrofart changé Bug mineur corrigé Mise à jour Les gens ont été changé Bug mineur corrigé Alors pour ceux qui s'y connaîtraient Je ne sais pas trop ce que c'est Fixer le problème With the help Ok Celle-là je ne l'avais jamais vue Alors peut-être qu'elle a été mise sur PC Et la possibilité de l'avoir en noir apparemment C'est ce que je comprends Et voilà, je vais montrer des photos un peu plus grand C'est un tuyau qui permet de charger tes semences directement dans la machine Donc ça c'est assez cool Il est assez bien ce petit pack Je ne l'avais jamais vu Je ne me rappelle plus Voici encore une petite remorque Change de loi, correction, fil, volume ADD, licence, play Là pareil Il y a eu des petites corrections de refaite dessus Texture améliorée, correction mineure Masque spéculaire ajouté Donc ouais, quand il dit masque c'est ça Voilà Elle est assez stylée celle-là aussi J'ai la télécharge sur PC Correction de limite du stockage Ça j'ai compris Donc là dans la mise à jour Qui a été apportée Mise à jour des textures de maïs en grains Ajout de bacs de maïs concassés Qui peuvent également être achetés en magasin Les bacs de maïs concassés sont maintenant produits En plus d'être stockés en vrac dans le silo Remarque Pour que le maïs concassé soit stocké dans le silo Ils ne produisent pas de bacs Le sorti doit être modifié dans le menu de production de stockage A distribution Afin que les bacs de maïs concassés ne soient pas produits Ajout de la possibilité de retirer les grains non moulus Du silo, du moulin à grains Autre ajustement mineur Ouais donc tu peux D'accord En stockage et après tu les prends Ouais parce que si c'est comme ça Ouais c'est pas terrible Ouais vaut mieux le mettre en stockage Pour certains trucs Ok Où l'un huile avancée Qu'est-ce qu'il a fait Le prix de l'huile de colza et de tournole-sol Ont été augmentés Correction d'un problème avec les palettes d'huile Par défaut sur les consoles Moi je n'ai pas eu de problème Description du mode révisé Non anglais corrigé Maïs wheel en corn wheel Correction d'erreur dans la traduction française Correction d'un problème de déchargement des palettes En point de vente retrait Du coton Du point de vente D'accord Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, à commenter A aimer cette vidéo Je le répète Et n'hésitez pas à faire sonner la cloche Pour plus de vidéos N'hésitez pas non plus A liker la vidéo d'hier des mods Pas beaucoup de likes il y a Vous étiez en vacances ou quoi hier Les amis Je vais regarder ça avec vous Ouais j'ai eu qu'un j'aime D'habitude il y en a plus que ça Il y en a plus que ça Donc On va passer à la partie 2 Vite fait de cette vidéo Pour voir si 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 le truc à balle est auto-load ou pas Si la bain à balle est auto-load ou pas Par contre un grand merci à tous ceux qui ont regardé Fs22 Le coin perdu n'est plus perdu Et de retour Il y a plus de gem Un peu plus de gem Ça ça ferait encore plus plaisir Parce que 278 vues 78 vues Et que 4 gem Ça fait peu Ça fait vraiment peu Parce qu'il y en a J'ai 28 vues et 5 gem Donc C'est pour ça que je dis ça Ça fait vraiment peu Si je reçois qu'un gem Et que Enfin que 4 gem Autant arrêter de faire des vidéos Dans ces gars là de fs Et je passe à autre chose En fait c'est ce que j'ai envie de faire Ça n'a pas l'air de vous plaire Alors Si ça ne vous plaît pas Je vais voir Je vais arrêter De faire des vidéos sur console Et puis voilà De fs22 Parce que je crois qu'il s'appelait Ça ne plaît pas beaucoup Donc non Il n'y a pas la possibilité de mettre De l'autolo dessus Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Et n'hésitez pas à faire sonner la cloche Pour plus de vidéos Sur ce Tcha tcha Et n'hésitez pas à liker Voilà Allez tcha tcha Sous-titres par Jérémy Diaz